— Bien. Je vous propose de passer la présentation et le commentaire associé au rapport du bureau de contrôle notamment et des éléments techniques. M. Jean-Jacquard, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire passer les documents et nous les commenter, s'il vous plaît ? — Oui, bien sûr, M. le préfet. Donc je tiens à votre disposition la première attestation du maître de l'ouvrage qui certifie avoir effectué l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la sécurité et l'attestation de mon bureau de contrôle concernant la solidité à froid sans remarque particulière et enfin le rapport de vérification réglementaire après travaux vierge de toute observation puisque les dernières observations que nous avions ces derniers jours ont été levées. Donc je produis un rapport sans observation que vous pouvez trouver en page 3 en conclusion. Le RVRAT du bureau de contrôle doit présenter une synthèse des observations et une conclusion. Il contient également l'ensemble des procès-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés. — Et dernier document nécessaire, donc c'est le registre de sécurité, donc le chef d'établissement. Vous remets le registre de sécurité. — Très bien. Je remets ces documents au bon soin du lieutenant Péry et assure le secrétariat de cette sous-commission. Je vous remercie de cette... Le registre de sécurité doit être tenu à jour par l'exploitant. Tous les renseignements indispensables à la bonne marge des dispositifs de sécurité de l'établissement doivent être consignés, notamment l'état des personnels chargés de la sécurité, les formations, postes, équipements, les dates des divers contrôles et vérifications, les dates des travaux d'aménagement et les consignes en cas d'incendie, particulièrement pour les personnes en situation de handicap, ou incendie touchant la sécurité. — Bien. Je vous propose maintenant de passer à la visite du bâtiment.